Hey les amis, pour cette vidéo je vous demanderai 250 likes pour le travail que j'ai fait sur le montage donc je vous laisse apprécier tout de suite la vidéo Donc dans cette vidéo vous allez apprendre à comment enregistrer votre écran de téléphone iOS donc tout ce qui est iPhone, iPad donc dans cette gamme là, jusque iOS je pense que c'est à partir de iOS 10 ou iOS 9 gratuitement, sans jailbreak je fais ce tutoriel avant septembre tout simplement car en septembre il y aura iOS 11 qui va sortir donc il y aura déjà la possibilité d'enregistrer votre écran à partir du centre de notification sur l'iPhone et sur iPad tout simplement qui possède iOS 11 donc je vous fais ce tutoriel là pour ceux qui ont la version iOS 10 ou iOS 9 je sais pas si iOS 9 on peut encore utiliser cette technique là je vous parle sur iOS 10 pour ceux qui peuvent encore donc voilà en tout cas c'est un logiciel très très simple à faire enfin ce tutoriel est très très simple à réaliser donc je vous ai mis des photos à chaque fois je vais vous parler juste avec les photos j'ai pas pu enregistrer tout le temps mon écran mais je vais très bien détailler avec les photos et vous allez comprendre comment ça fonctionne donc on passe tout de suite au tutoriel tout d'abord vous devrez aller sur le site que je vous mettrai en description donc le lien de l'application s'appelle TutuApp donc c'est tout simplement une application comme Aptoid qui est sur Android mais celle-ci c'est pour iOS donc vous avez à peu près l'app store craqué quoi en fait sur iOS donc vous agirez sur le lien qui se trouve dans la description ensuite vous allez cliquer sur le carré où il est marqué régular donc je vous montre tout ça en image vous voyez un petit cercle rouge qui s'affiche là où vous devez cliquer et ensuite sur Download Now ensuite une fois que c'est fait il va avoir un pop-up de iOS qui va apparaître où il sera marqué installer l'application tutu.app etc vous cliquez sur installer elle va se mettre sur votre téléphone ou tablette à l'endroit où il y a toutes les applications et ensuite les amis il faut donner l'accès à l'application car c'est une application inconnue qui ne vient pas de l'app store donc pour ce faire vous allez aller dans les réglages ensuite c'est très simple il vous suffit de suivre les étapes vous allez aller dans général vous descendez plus bas et normalement il y aura gestion des appareils vous cliquez dessus et normalement c'est un nom chinois ou japonais vous cliquez encore dessus donc il est marqué app d'entreprise vous cliquez dessus et ici il sera marqué faire confiance à le nom chinois avec le nom de l'application tutu.app vous allez cliquer dessus donc il sera marqué faire confiance et ensuite vous allez marquer se fier et ensuite vous pourrez tout simplement aller sur l'application alors les amis une fois que vous serez sur l'application vous devrez aller chercher l'application qui se nomme EveryCord donc c'est une application qui a le même principe que Show donc vous devez activer le AirPlay mais je reviendrai sur ça par après une fois que vous avez trouvé l'application c'est comme l'app store il y a un bouton pour pouvoir télécharger cette application là gratuitement vu que toutes les applications qui sont dans ce logiciel sont gratuites et ensuite il va vous apparaître encore une fois une fenêtre de chez Apple qui vont vous dire installer ou non l'application vous cliquez sur installer et une fois de plus elle sera mise sur votre écran avec toutes vos applications donc une fois que vous serez sur l'application vous irez tout en haut à gauche il y a une petite roue donc c'est les paramètres et dans ces paramètres vous pouvez tout modifier pour avoir un meilleur rendu sur la qualité de votre enregistrement donc moi je vous conseille tout simplement de mettre en 60 FPS donc la résolution vous laissez la même donc il y a marqué résolution actuelle et ensuite vous mettez en mode paysage tout simplement et non en portrait si jamais vous devez filmer votre Minecraft c'est mieux en mode paysage bien évidemment et si jamais vous voulez filmer votre téléphone pour un tutoriel vous mettez tout simplement en mode portrait ensuite vous pouvez descendre plus bas il y a un l'onglet son donc vous pouvez activer le son ou non vous pouvez activer la fréquence de son vous pouvez activer si c'est mono ou stéréo vous pouvez choisir entre les deux donc voilà donc ça c'est à vous de décider moi je vous conseille de mettre stéréo et de laisser comme c'est et activer l'audio une fois que vous avez fait tous vos réglages vous devez absolument quitter l'application et la fermer dans le multitâche pour la redémarrer par la suite pour pouvoir appliquer tous les réglages que vous avez fait pour avoir un meilleur rendu vidéo et ensuite une fois que vous êtes dans l'application il est marqué l'onglet vous pouvez renommer votre enregistrement donc moi j'ai mis test comme vous voyez sur le screenshot que vous voyez là à l'écran j'ai marqué test et vous faites terminer juste en bas sur votre clavier et normalement il y aura un message de confirmation pour dire si vous voulez bien confirmer ce nom là et vous faites oui et du coup l'application va commencer à enregistrer donc bien sûr il vous faut le wifi et il va apparaître encore un logo comme l'application Show où vous devez activer le Airplay mais ça va se faire automatiquement l'application va se fermer et votre écran sera en train d'enregistrer ensuite les amis une fois que l'enregistrement est lancé vous pouvez voir sur mon écran en ce moment vous avez une petite vidéo qui défile donc vous devez juste aller dans une application donc là par exemple j'étais sur Minecraft c'est occupé à charger vous voyez un écran blanc pour le moment et ensuite vous allez juste aller dans une partie tout simplement et vous allez jouer donc là comme vous voyez je vais jouer un peu quelques secondes génération du terrain et voilà c'est fait donc là je joue pendant quelques secondes et ensuite c'est bon vous pouvez retourner dans votre application ensuite une fois que vous êtes retourné dans l'application l'application va vous dire Compiling Video donc la vidéo pardon va se compiler et se compresser pour s'enregistrer tout simplement et ensuite il suffit d'aller donc il y a un onglet mes enregistrements ou My Recording je ne sais plus comment il était marqué si c'était marqué en français ou en anglais vous cliquez dessus et là normalement vous avez les vidéos que vous avez enregistrées avec le nom test là comme par exemple ce que j'avais mis et ensuite il suffit de cliquer juste sur le petit i qu'il y a à côté et il y aura plusieurs options donc soit de le supprimer soit de le partager etc et aussi l'option pour pouvoir le mettre dans votre galerie sur iOS donc voilà ensuite vous avez jusqu'à cliquer là-dessus et la vidéo va se sauvegarder dans votre galerie et vous pouvez la mettre sur votre PC ou la regarder à partir de là pour faire vos montages et voilà les amis c'était tout pour cette fin de vidéo en tout cas j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like un commentaire partagez la chaîne si tout ce tutoriel vous aura plu j'essaye au moins d'atteindre les 250 likes sur cette vidéo parce qu'il y a vraiment pas mal de travail sur le montage je vous mets un screen là juste en ce moment et donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine c'était iPod Gamer 172 allez bye tout le monde ciao ousous-titres par Jérémy Diaz